Elles sont bonnes. Brioche pour l'ADAPI, messieurs-dames. Une brioche fraîche contre un don pour le handicap mental. Messieurs-dames, brioche pour l'ADAPI. Vous en prenez une pour les deux, si vous n'avez pas trop de sous. En ce début de semaine, les bénévoles de l'ADAPI s'activent. Ils ont jusqu'à dimanche pour distribuer 11 000 brioches, arrivées ce lundi dans cet entrepôt de Besançon. Je couvre le secteur de Grède-Velotte, c'est-à-dire que je viens chercher les brioches. Je les stocke chez moi, je les répartis entre les distributeurs. Et après coup, ils me ramènent les brioches et l'argent. Après, je fais la comptabilité et je dépose tout ça en banque. Pour une brioche, chacun donne ce qu'il veut. En moyenne, l'unité est vendue 6 euros. Cette opération ne touche pas que Besançon. Mèche, Morteau, Montbéliard, Ornan, Pontarlier et Bomme-les-Dames sont aussi concernés. Grâce à ce tissage de toutes les communes, de toutes les villes et le nombre de bénévoles. Parce que nous avons sur le département environ 4 000 bénévoles qui vont faire du porte-à-porte, qui vont tenir une permanence dans les grandes surfaces. Voilà, donc toutes ces occasions-là font que c'est une très bonne opération. L'an dernier, l'ADAPI a récolté 360 000 euros. Grâce à cet argent, Thomas a pu gravir le sentier de la Dame Blanche dans les Alpes. On a parti d'une semaine et on a fait que de marcher, marcher. Jusqu'au sommet ? Au sommet. Et c'était comment cette expérience ? Super bien. Activité sportive, éducation à la citoyenneté, mais aussi aide au permis de conduire. Comme Thomas, plus de 3 500 handicapés mentaux vont bénéficier de cette opération dans le Doubs. Merci d'avoir regardé cette expérience.